Donc ici on est sur la commune de Damartin-Marpin, au nord du département du Jura, donc en région Franche-Fantée. On est en zone de plaine, 220 mètres d'altitude. Et ici on est plus précisément au hameau de Champagnoleau. Donc la commune est composée de quatre localités. Et donc Champagnoleau, un petit hameau où on retrouve à peu près une quarantaine d'habitants. Les paysages c'est plutôt de la plaine, avec dominance, autour de la ferme, dominance herbe, pour principalement le pâturage des vaches laissières. Et puis après on retrouve des zones plus de céréales, également pour l'alimentation du coupot. Et on est aussi pas mal entouré de forêts. L'exploitation, on a donc là principalement une production de lait. La production de lait est destinée au comté, ainsi qu'une production céréalière et une production de viande par un troupeau, ici du troupeau vaches à laitants de race charolèze. Pour les vaches laitières c'est de la mobile yard, naturellement, pour le cahier des charolètes du comté. Donc le CAUE, on avait eu contact pour la première fois en 2012, pour la construction du bâtiment, suite à l'installation d'Anaïs. Et là on avait donc rencontré le CAUE, puis on avait déjà une orientation pour un bâtiment bois. Et on a donc confirmé cette orientation, et puis avec des bardages bois, avec une structure bois, pour essayer d'avoir une insertion au niveau du paysage optimale. Ça va avec le temps aussi je pense, de plus en plus on prend conscience des choses, on en voit dans le paysage, on a donné aussi envie. Puis à fort de voir des belles choses qui se font, on a envie de faire pareil aussi. de sortir un peu du simple côté utile, mais quand c'est quelque chose qui est plutôt agréable à regarder. L'esthétique, l'ambiance au bâtiment aussi. Mais c'est vrai que le côté esthétique, il joue beaucoup. Et le côté patrimonial ? Après ici, on n'est pas sur les secteurs du massif où c'est plus habituel. C'est vrai que c'est des secteurs qui sont plus typés charpotte métallique, bardage métallique habituellement. Et c'est des choses qui viennent, on va dire gentiment, mais ce n'était pas des historiques ici, de faire ça. Il y a aussi le fait de l'importance du bâtiment. On a un bâtiment qui fait 1500 m², donc c'est quand même des dimensions qui sont quand même autres que les précédents bâtiments à structure métallique qui a été construit auparavant. Donc c'est vrai qu'au niveau esthétique, il joue beaucoup dans une construction bois. Il y a aussi l'ambiance du bâtiment pour qu'au niveau sanitaire du troupeau, l'état sanitaire soit au mieux. Les animaux doivent être dans une ambiance optimale pour éviter le bois, ça évite les condensations, ça évite cette impression de froid quand on rentre dans un bâtiment. Si on a un bâtiment qui est bien aéré, bien ventilé, lumineux, on aura donc un troupeau qui va au niveau sanitaire, qui va s'en ressentir. Je me suis installé en 1988 avec mes parents. Et puis mes parents sont partis en retraite, mon épouse est venue sur le Gaël. Et puis en 2012, c'est la continuité des générations où Anaïs s'est installé. Et puis fin 2015, ça a été fantastique. Je suis petit-fils d'agriculteur, ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai toujours connu, toujours fait. J'ai fait mes études en agricole, et donc je suis revenu après 5 ans de travail à l'extérieur. Dans la partie chaudronnerie, je faisais beaucoup d'agroalimentaire, de fromagerie, pas mal en fruitière à compter déjà. D'aménagement inox, des choses comme ça. Et puis ensuite, quand j'ai eu la possibilité de revenir sur la ferme, je suis revenu. Donc à ce moment-là, on a fait un peu plus de lait. On a fait le séchage en grange aussi, en bois. Donc là, c'était encore plus contraignant. On a un bâtiment qui faisait 12 mètres de haut. On fallait vraiment l'intégrer, ce n'était pas évident. Donc on l'avait descendu dans le sol, on a fait des fondations plus profondes pour pouvoir le danser au maximum. Puis aussi techniquement, au niveau de la construction, pour l'aménagement à l'intérieur, le bois était très pratique. Au niveau, on ira voir de l'aménagement, du clouage des panneaux USB, et ainsi de suite. C'était quelque chose de là qui était, à notre avis, indispensable. Difficile, oui et non. Après, moi j'ai grandi dedans, donc j'ai toujours connu ça. C'est vrai qu'on fait ce métier plus par passion que par contrainte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être passionné pour faire ce métier-là. C'est sûr que si on n'aime pas ça, il ne faut pas faire ça. Ça évolue de génération en génération. C'est vrai que par rapport à mon grand-père, comment il travaillait lui, et même par rapport à mon père, comment il a commencé au début, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une grosse évolution dans la façon de travailler. Ce n'est pas du jour au lendemain que l'évolution se fait. Ça a été une évolution, je vois, j'ai connu mon grand-père, qui travaillait dans les anciennes étables. Mon père avait déjà fait évoluer avec ce qui se faisait à l'époque. C'était des étables entravées, avec la mécanisation pour purer les fumiers. Ensuite, ça a été la machine à fer qui est arrivée dans les années 60. Après, la machine à fer, c'était les pots, c'était lourd à porter. Après, il y a eu les pipelines, les pipelines où là, il n'y avait déjà plus les pots à porter. Donc, c'était déjà encore une évolution. Mes parents ont toujours travaillé pour la coopérative promagère. Donc, avant les temps calés, il y avait un ramassage du lait qui se faisait deux fois par jour. Donc là où on avait vraiment des horaires, c'était très compliqué. C'était tôt le matin, il fallait absolument que les bidons de lait soient au bas de la cour à 7h le matin. Donc, il ne fallait pas se louper. Donc, après cette évolution-là qui a été le pipeline, les temps calés et tout, Il y a eu, moi, quand je suis arrivé, il y a eu une autre phase, c'était les pages qui ont été mises en stabulation libre avec une première salle de traite qui était dans d'autres bâtiments. Et on a continué d'évoluer avec la mécanisation de l'affouragement, avec la mécanisation de la distribution du poing, de la paille et ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui est indispensable. Une exploitation qui n'évolue pas, c'est une exploitation qui meurt. Il faut être toujours à la pointe de l'évolution de la technologie pour que l'exploitation ait le maximum de chances de passer le cap. Toutes nos vaches ont un nom, on connaît nos lignées, on connaît les filles, on connaît les grands-mères. C'est vrai que c'est des habitudes de travail. On les côtoie matin et soir, donc on a facilité à les connaître, à les reconnaître aussi. C'est vrai que pour nous, elles ont toutes leurs particularités, leur caractère, leur compérament. Il y a des calines, il y a des craintives, il y a des gourmandes, il y a un peu comme une population. Il y a tous les caractères qui se retrouvent. C'est vraiment le côté motivant d'un troupeau d'avoir ces éléments-là, parce que si on n'avait pas à lire ce côté élien et la connaissance du troupeau, je pense qu'elles viendraient vite ennuyées. Ce n'est pas des simples numéros. C'est des vaches, on les connaît depuis tout petit bout, on connaît les générations d'avant, on les a fait naître, on les a élevées, c'est nos filles. C'est vrai qu'on aime bien essayer d'avoir une suite logique dans les familles de vaches. Après, c'est plus, ça permet de s'y retrouver, ça permet, puis c'est un peu une fierté aussi de réussir à... Je sais que nous, on aime bien dire, ah bah oui, celle-là, c'était la fille de celle-là, c'est la grand-mère de celle-là, c'était... C'est vrai que nous, on aime bien faire comme ça. Personnellement, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger progrès technique, culturel, développement et forcément industrialisation. Il faut aussi faire la différence, ça veut dire qu'on peut progresser comme, par exemple, on l'a fait. Aujourd'hui, on a plutôt tendance, nous, sur la ferme à extensifier, ça veut dire à mettre, à faire l'effort de mettre tout le monde dehors dans les prêts, d'avoir moins de bêtes à l'hectare, moins de bêtes dans les bâtiments. Comme là, on a entamé une conversion en agriculture biologique aussi, ça veut dire qu'on a une démarche plus d'extensification vis-à-vis aussi des attentes sociétales, et c'est ce qu'on ressent. Malgré tout, aujourd'hui, on est connecté, on a des outils pour aider le vélo, des outils pour la reproduction. Tout est informatisé, ça veut dire qu'on peut être performant technologiquement, tout en étant extensif et respectueux le plus possible des animaux et puis de l'environnement, tout simplement. Déjà, par la méthode d'enseignement agricole et tout, où on nous apprenait l'intensification des productions, l'utilisation des engrais, des pesticides et ainsi de suite. Encore la génération avant, mon frère, où ils avaient commencé les drainages, les remendrements, les drainages, ils étaient subventionnés pour les drainages. Aujourd'hui, on décrit beaucoup ce système, on décrit beaucoup les drainages. On regrette un petit peu ces remendrements qui ont fait disparaître bon nombre de haies et bon nombre de bosquets. Mais il faut bien se rendre compte que c'était uniquement sur incitation des différentes politiques qui avaient été menées à l'époque, la marne qui s'est vue déforester à grand coup de subvention. Les drainages ont été subventionnés jusque dans les années 90. Et aujourd'hui, on arrive à une autre politique où on nous encourage à plus d'extensification, à plus d'agricultures respectueuses et tout. Un paysan, à l'origine, c'est quelqu'un qui observe, qui vit avec la nature. Donc, à partir de là, il se doit de la préserver et puis de l'entretenir. Et on a... Donc, ces différentes politiques qui ont mis en place des tas de services ont conduit à faire du productivisme. Et puis, je pense qu'il ne faut pas en vouloir au monde paysan de l'époque parce qu'ils ont fait exactement ce qu'on leur demandait de faire. C'était produire. Et mon grand-père ou mon père, dont ils ont vécu l'après-guerre, qui ont connu ce que c'était que l'éthique de rationnement et tout, voilà, on savait ce que c'était que la fin et tout. Donc, voilà, c'était comme ça. Et aujourd'hui, si ça évolue, pour revenir un petit peu plus à un respect de la nature et tout, on peut être sans féliciter. Des générations de mon grand-père, ils ont été quand même incités à produire, enfin, à intensifier la production. Et c'est quand même des générations qui sortaient de l'après-guerre. Et il fallait nourrir... Ils n'ont pas vraiment eu le choix. On leur a mis l'engrais, on leur a mis tout ce qu'il fallait pour produire. Il fallait nourrir la population. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils ne connaissent pas... Ils ne connaissent pas ce que c'est que la fin. Donc, pour eux, c'est pour ça... Enfin, la tendance s'est inversée par le fait... Il a suffi d'un mois de confinement pour voir la... Pour voir le rêve, voilà. Il est dans les supermarchés et puis... Pôler la catastrophe, quoi. Moi, quand j'ai débuté, quand je me suis installé, les familles étaient quasiment toutes issues au village, quoi. Elles étaient toutes issues du milieu agricole. Donc, les communes se sont mises à construire des lotissements. Les gens sont mieux habités un petit peu en campagne parce que c'est bien d'avoir son petit bout de jardin, d'avoir ainsi de suite. Je trouve ça tout à fait normal. Et donc, on arrive aujourd'hui à... Les paysans, le nombre réduit d'année en année. On perd des exploitations sur la commune, il n'y a pas à se cacher. Et on se retrouve avec une population qui ne connaît pas forcément le monde agricole, qui ne cherche pas forcément à le connaître. Et qui, influencée aussi par les médias, s'imagine toutes sortes de choses. Parce qu'à partir du moment où on sort un pulvée, on va polluer. Ou au moment où on sort un s'more à engrais, ça y est, c'est nitrate, c'est mauvais, quoi. Donc, c'est compliqué. Et pourtant, on essaie de faire des efforts. On essaie aussi de partager le paysage avec les gens, avec ces personnes qui arrivent sur les communes et tout. Donc là, tout à l'heure, vous avez entendu le TGV qui est passé. En 2008, on a eu un remembrement. On a essayé de construire un petit peu tout un parcours au niveau chemin d'AF, chemin d'exploitation et tout. Et c'est avec joie qu'on voit les gens se promener sur les chemins. Quelquefois, la cohabitation est un petit peu compliquée. Mais pour nous, c'est un plaisir, quoi, de voir les personnes emprunter ces chemins. Mais bien souvent, ils n'essayent pas forcément de comprendre un petit peu le sens de notre production. Ils se font tout de suite une opinion. Parce qu'aussi, on a une activité qui est à la vue de tout le monde, quoi. On est souvent montré du doigt. En fait, on remarque qu'il y a quand même beaucoup de jeunes dans beaucoup d'exploitations qui sont assez ouverts. Ils communiquent sur Facebook. Il y a des pages producteurs de lait. Il y a plein de choses qui sont en place où c'est agréable de communiquer. Il y a très souvent des pseudo-techniciens qui arrivent, on va dire, de la ville, qui critiquent tout sans aucune solution. Et c'est vrai que c'est un peu des fois déroutant. Parce que critiquer, il n'y a pas de souci. Mais à la place, on fait quoi ? Comment on fait autrement ? Ça veut dire que souvent, dans une exploitation, dans une entreprise, dans tout système, dans une ville, c'est souvent des histoires de compromis. Il faut réussir à trouver des compromis, à trouver les meilleures solutions en faisant le moins de dommages ou le moins de désagréments pour tout le monde. Et les gens oublient généralement cette partie compromis de toute activité. Ça veut dire que ce n'est jamais une carte postale. Ce n'est jamais tout blanc, tout blanc ou tout noir. Ça veut dire qu'il faut un petit peu composer avec. Il faut comprendre pourquoi et toujours trouver des meilleures solutions. Et pour trouver des meilleures solutions, généralement, dans toute exploitation ou toute corporation, ça a été réfléchi. Ça ne sort pas de nulle part. Donc ça veut dire que si c'est comme ça, c'est généralement qu'il y a une bonne raison, qu'il y a du bon sens, que ça a été réfléchi, que ça a été posé. Je veux dire, tout n'est pas fait en dépit du bon sens, ce que les gens croient généralement sur les réseaux sociaux. J'en parlais avec un artisan qui arrête son exploitation. Il me dit « Mais l'agricole, vous êtes soutenu. » Je lui dis « Oui, tu as raison, c'est énorme. » Moi, je viens de l'industrie, de l'artisanat, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Simplement, c'est la manière qu'ils ont de faire faire aux agriculteurs ce qu'ils veulent. Ça veut dire que demain, si n'importe quel agriculteur veut faire ce qu'il veut, ils vont lui dire « Oui, si tu veux. » On enlève les aides, donc ça veut dire qu'on arrive à une rentabilité qui est à zéro. Donc, ce n'est pas la peine, on va dire. Et par ce moyen-là, en fait, ils tiennent les exploitants pour donner les directions, pour aiguiller le changement dans chaque verne, dans chaque corporation. Et c'est leur manière, on va dire, de tenir aujourd'hui l'agriculture et aussi le foncier, le patrimoine. On va dire, ce qui compose la France en entier, c'est mon avis. Aujourd'hui, c'est leur manière de tenir la profession et le paysage. On le fait déjà beaucoup, on est déjà en coopérative à compter, donc ça veut dire qu'on est déjà, on va dire, producteur transformateur. Donc, on le fait déjà beaucoup à cet endroit-là. Ensuite, au niveau des céréales, aujourd'hui, on est relativement indépendant. Ça veut dire qu'on stocke chez nous, on n'est pas dans un circuit, on va dire, traditionnel, où on livre à la moisson qu'on récolte. On est relativement indépendant, notamment au niveau de la protéine, on produit avec le séchage sur la ferme dont on a besoin. On est très indépendant, on va dire, des filières vraiment traditionnelles. Donc, ça, pour nous, c'est une grosse force, aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est tous les choses, à nous, qu'on a déjà en place, on va dire, sur la ferme. Enfin, ce ne sont pas des choses qu'on découvre réellement. Et pour nous, c'est vraiment une des clés. Après, pour revenir à la PAC, aujourd'hui, pour moi, c'est un autre problème, c'est qu'il y a le côté production, où on nous tient de ce côté-là, et aussi le côté consommation. Ça veut dire qu'en gérant, c'est un mode de redistribution de l'impôt, ni plus ni moins que la PAC, en gérant ça à la base, ils arrivent aussi à faire des produits qui sont acceptables en termes de prix aux consommateurs, aux magasins. Donc, c'est aussi, en fait, c'est une gestion des deux parties qui fait qu'ils tiennent le paysage agricole, et également, au niveau du consommateur, ils permettent un accès à la nourriture, à tout le monde, au plus grand nombre. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche. Après, il ne faut pas le reprocher aux agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, on en est, nous, ce n'est pas ce qui nous plaît. Par contre, c'est la solution, on va dire, au niveau des hautes sphères, pour un petit peu aiguiller l'ensemble de la chaîne alimentaire. Les villes, dans les belles associations, sont en ville, ils sont au bord, au bistrot, tous ensemble, ils sont tous serrés, et ils dénoncent, on va dire, l'intensification des cheptels, des bétails. Vous pouvez regarder des veaux, regarder comme ils sont malheureux, comme ils sont serrés, regarder les vaches terrorisées qu'on a, regarder la pauvre vache qui vient de faire son vaut, qui est toute seule là-bas, en train de le lécher, et après, on voit des gens qui sont dans des immeubles de 10 étages, j'entends assez, où ils n'arrivent même pas à respirer. C'est vrai que nous, on ne comprend pas ce genre de reproche, parce qu'on a des vaches qui sont mieux traitées qu'eux dans les villes. Il y a des choses, c'est qu'on a du mal, en fait, à... des fois, à raisonner, parce qu'on n'y arrive plus, on se dit... On ne comprend pas. On ne comprend pas. Je suis conseiller municipal pour le cinquième mandat, donc on essaie d'avoir toujours un petit pied au niveau conseil municipal pour... Soutenir un peu... Voilà, pour essayer de garder encore un sens rural aux communes. On essaie de toujours, c'est pas de tenir la ruralité, c'est essayer d'apporter notre bon sens paysan pour vivre dans nos campagnes comme on doit vivre dans une campagne, on n'est pas en ville. Donc, voilà, il y a ces... En campagne, il y a des mouches, il y a le fumier, ça sent... Ça sent le lisier, on est désolés, quoi. C'est... Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a une activité qui est devant le regard de toute la population, et c'est vrai que des fois, oui, c'est compliqué, quoi. Et des fois, ça vient drôle, moi, on voit aussi sur les réseaux, c'est quand les... Quand les citadins qui ont été, on va dire, à la campagne s'installer, voient des bouts d'épuration, par exemple, épendus dans les champs. Ça ne concerne pas, on n'y a pas le droit, mais des fois, dans des agglomérations, dans les pays environnants les villes, et c'est pendant des bouts d'épuration qui proviennent, on va dire, des bouts ou des villes, et les gens hurlent. Mais il y a un moment, il faut bien en faire quelque chose, on ne va pas non plus le stocker. Dans les rivières, c'est pas bien, on le sait, ils hurlent aussi, mais il faut bien le mettre quelque part. Donc, quand on le met sur les champs, c'est une semaine à passer, mais il faut bien en faire quelque chose. Et les gens, même ça, n'arrivent pas à le comprendre. Quand ils appuient sur le bouton de la chasse d'eau, oui, ça va quelque part, il faut en faire quelque chose. Et ça, les gens, c'est pourtant, on va dire, même sans être agriculteur, c'est inné, il faut bien traiter, mais ils ne comprennent pas. C'est vrai que c'est compliqué. Mais après, on a la chance d'être dans une des quatre localités de la commune, donc c'est un petit hameau. Donc, ce qui compte, c'est la tranquillité, c'est avoir un petit peu d'espace, et puis, surtout, de pouvoir dire bonjour à son voisin sans se faire la tête, quoi. C'est un petit signe de la main, c'est... Et ça, c'est... Voilà, c'est important, quoi. C'est... C'est le calme, et puis, voilà, le savoir-vivre que chacun d'entre nous peut apporter, quoi. Par exemple, il y a eu des lotissements qui se sont faits. En général, les gens, ils commencent par monter le mur de clôture et monter le portillon avant de finir la maison. Donc, c'est... On a un côté individualiste qui est là. Et puis, donc, on n'a pas forcément de bistrots sur la commune pour rassembler les gens, mais on a quelques associations qui organisent 3-4 activités par an. Il y a la fête des voisins, il y a un foyer rural, il y a une autre association qui prépare des petits spectacles, il y a des fraîchants pêtres, il y a tout ça. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas forcément les gens de la commune qui se dépassent. Donc, c'est compliqué de... À part la fête des voisins où les gens jouent le jeu, là, pour nous, pour le hameau, mais autrement, dans les associations, on s'aperçoit que les gens, ils viennent une fois, deux fois, puis... Après, on s'aperçoit aussi qu'on n'a plus les mêmes horaires que les gens. Ça veut dire que nous, on a des horaires plutôt matinales. Ça veut dire qu'au matin, on attaque à 5h30, le soir, quand il arrive 9h-10h, nous, on pense qu'un truc, ça va aller se toucher. Alors que généralement, je veux dire, les gens ont tendance à se lever plus tard et à vivre... On voit bien les films. Avant, quand j'étais jeune, à 8h30, sur le téléphone, ça commençait. Aujourd'hui, avant 9h15, ils ont du mal d'envoyer. Et c'est vrai que nous, on ne regarde plus la télé, parce que c'est trop tard. C'est pour ça qu'on ne regarde pas les séries. Et ça fait qu'on est un petit peu, en fait, à contre-cours à la population. Nous, on se lève toujours tôt, on se touche tôt, mais les gens ont tendance à toujours veiller plus tard le soir, à se lever tôt. Un peu, oui, comme les fromagers, comme les métiers, on va dire, d'antan. Les métiers qui ont toujours existé. Et on a surtout... Je vois au niveau, par exemple, au niveau du bâtissement ou tout ça, les gens ne restent pas attachés à leur village comme avant. Les gens bougent beaucoup, les familles sont éparpillées, il n'y a plus de... Il n'y a plus comme avant où, oui, ce village-là, c'était la famille untel, et puis il y a les enfants, les petits-enfants qui sont restés. Maintenant, ça bouge et les gens ne sont pas attachés à leur territoire. On ne connaît plus forcément les gens. On ne connaît plus les gens. Quand on va à l'extérieur, qu'on vous demande, vous faites quoi comme métier ? Je suis agricultrice. Ah, d'accord, parce que ça existe, une femme agricultrice. Oui, ça existe. Après, c'est vrai que des fois, je n'ai pas des mains de filles, on va dire. J'ai des mains, j'ai... C'est... Enfin, je veux dire, des fois, les gens, quand ils voient... Enfin, je parle pour moi, quand on voit mes mains, on me dit, voilà, mais qu'est-ce que tu fais ? Ben oui, j'ai des crevasses, oui, j'ai la peau sèche, oui, je n'ai pas des ongles limés, ni... Enfin, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas... Moi, je le dis bien, je ne me vois pas vivre autrement, quoi. C'est une communauté de femmes, on va dire, qui travaillent à l'extérieur, qui ne connaît pas vraiment le monde agricole. C'est vrai qu'on a regardé un peu avec des gros yeux, des fois, un peu comme une bête. Ils voient encore, ils imaginent encore la femme agricultrice... Ouais, c'est que... Ben si, ça va remettre autre chose, on est pire que maintenant, hein. Ils imaginent encore la femme agricultrice avec... Ben, tout le temps en botte, avec la blouse de travail, le fichu sur la tête... Qu'arrêter l'école à 12 ans... Qu'arrêter l'école à 12 ans, et puis quitterait encore sa vache assis au pot, et puis voilà, quoi. Mais on retrouve quand même un petit peu plus de femmes... Ben, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. En 2012, quand tu étais installée dans le secteur, tu faisais partie des premières... Ben, j'étais la seule, enfin, c'est vrai que c'est... Des premières qui s'installaient comme ça, c'est... Et on voit qu'il y a quand même une évolution du métier, enfin, pour les femmes, parce qu'on trouve, je veux dire, dans les magasins, par exemple, d'habillement pour le travail, on trouve de plus en plus de... On ne va plus être forcément avec la côte comme tout le monde. Donc là, on peut avoir des côtes vertes avec un peu de violet, des chaussures de sécurité. Pareil, en taille femme, on trouve un peu plus, mais ça évolue, quoi. Enfin, nous, de ce qu'on voit, il y a surtout un côté maternel. Ça veut dire qu'Anaïs, c'est ce qu'elle adore faire, c'est connaître finalement les lignées, s'occuper de ses veaux. C'est un miquet de maman, on va dire. Faire boire un veau, les surveiller, prendre les températures s'il y a un souci. C'est vraiment un suivi quotidien. On appelle ça de maman. C'est vraiment de la maternité, ni plus ni moins. Donc c'est vrai qu'on retrouve... Les qualités... C'est une vision d'homme, ça. Est-ce qu'elle est... Non, mais moi, c'est... Non, mais les qualités d'une femme, elles sont indéniables. On a volé ce qu'on veut. C'est vrai que... Elles ont une... Enfin, on parle pour Anaïs, par exemple. Elle a une patience avec des veaux qui est bien supérieure à ce que je pourrais avoir. Et c'est vrai que quand on en parle... Je vois à l'extérieur, même avec des gens du milieu, ils disent... Enfin, on voit par exemple avec les vétérinaires, avec des techniciens, ils disent que c'est vrai que quand c'est une femme qui s'occupe des veaux, ça se voit. C'est des choses qui ne se disent pas aujourd'hui en grand public. C'est des choses clichées. C'est vrai que ça fait un peu mal de choses que ça. Mais en réalité, il y a un côté maternel qui est là. En fait, le travail, on arrive encore à... on arrive à automatiser le travail, à mécaniser le travail et tout. Et ce qu'on n'arrive pas à... C'est la surveillance, c'est l'œil de l'éleveur qui fait tout, quoi. Donc elle a l'observation qui est... Elle a ça en elle. Donc c'est au niveau du veau. Après, c'est au niveau de la surveillance dans les peintures et tout. Quand vous avez un troupeau au milieu d'un thé, tout de suite, si on n'a pas l'œil, la bête qui a un problème, on ne va pas s'accorder, quoi. C'est aussi... Le gros... C'est un don. Après, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut être passionné. C'est la passion. Il n'y a pas de... C'est se faire plaisir au boulot. C'est... On s'est levé la nuit pour un veillage. On finit à 20h30 le soir et puis le lendemain matin, on rattaque à 5h30. Enfin, c'est... La passion, c'est d'aller au boulot. Comme tu dis, c'est... On va au boulot comme si on allait se promener. C'est... C'est... Moi, je l'ai toujours dit en venant de l'extérieur, c'est que le métier d'agriculteur, en fait, c'est un équilibre à lui tout seul. Ça veut dire qu'il vous impose un rythme, quand même. Mais c'est un rythme qui est bon, parce qu'il nous fait lever le matin. Il nous fatigue. C'est-à-dire qu'on dort parce qu'on est fatigué, généralement, parce qu'on a bien travaillé. On dort. C'est un rythme, on va dire, qui nous correspond assez bien au niveau humain, on va dire, au niveau du cycle du sommeil, cycle des saisons, cycle de tout. C'est quelque chose qui est vraiment équilibrant comme rythme de travail. Il y a les saisons, mais à chaque saison, son travail. Et à chaque travail, ses difficultés par rapport à la météo, quoi. Et puis, le métier d'agriculteur n'est jamais quelque chose, n'est jamais une routine, parce qu'à chaque moment, il faut s'adapter en fonction de la météo. Parce qu'on reste dans une production qui n'est pas une production hors sol, et qui est une production qui est liée aux intempéries, quoi, et au climat. On vient de connaître une période de sec. Là, on part pour une période de pluie. Elle démarre, la période de pluie. Qu'est-ce qu'elle va s'arrêter, on ne sait pas. Donc, ça va être à nous, on s'adapte. Ce n'est pas d'une année sur l'autre, où on va reproduire le même schéma de travail. On n'est pas trop enclavé dans les... Nous, ça va, on n'est pas trop... Oui, on a la chance d'être à la vraie campagne. On n'est pas en zone périurbaine, c'est vrai, ou... Là, oui, ça, non. Dans ma famille, j'en ai qui sont en périurbaine, c'est vrai que ce n'est pas évident. Les gosses qui s'amusent à ouvrir les bottes autour des maisons parce qu'ils trouvent c'est drôle de voir une boîte éclater. Oui, c'est sympa, simplement, quand il faut venir les repasser dans la presse. C'est chiant, quoi. C'est vrai que nous, on n'a pas ces problèmes-là encore. On croise les doigts pour... La grosse difficulté qu'on a, c'est par rapport à circuler sur les routes. Par rapport... Peut-être qu'on doit emprunter une départementale ou autre, c'est catastrophique. Les gens ne sont pas très tolérants. On se fait klaxonner, les gens nous doublent n'importe comment. C'est sûr qu'on ne roule pas à 80 km heure. On a des engins qui sont larges. Les gens sont toujours pressés, sont toujours... Et ça, c'est vraiment une angoisse. Malheureusement, ils ne voient plus. Il y a des générations d'avant, on va dire, il y avait un grand-père comme un tracteur, une remorque. Ils savaient qu'une faucheuse en tournant, ça débordait sur la route. Il y avait quand même des choses qu'ils connaissaient, qu'ils avaient vues. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont aucune idée d'une faucheuse qui est portée comme ça. Quand on tourne, elle va sortir au milieu du capot. Ils n'ont plus du tout cette vision. Cette vision de comme un camion écarté pour passer un trottoir. Les gens, en fait, ils ne savent plus, ils ne savent pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils adaptent beaucoup pour la vitesse. Ça veut dire qu'ils mettent des rétrécissements. Des rétrécissements. Et ça, c'est très... Et on ne passe plus. Donc, quand tout à l'heure, on parlait au niveau communal qu'on essaie de rester un petit peu présent. Donc, cette réflexion-là, on l'a faite au moment du remembrement où on a des chemins d'exploitation qui contournent les pays. Et là, nous, on peut accéder depuis le hameau que ce soit au Champagné où on peut accéder par des chemins blancs qui sont réservés à l'agricole. Même sur Damartin, les différentes localités et les autres localités de la commune où on accède uniquement par des chemins blancs. Ça, nous, à notre échelon communal, on a pu le gérer. Et le problème se pose sur les axes départementaux. sur la commune, donc, on a... au moment du remembrement, on avait donc le TGV qui nous a impactés sur la commune. Et par la même occasion, on avait le contournement du petit bourg de Pemme. Donc, on nous a pris sur la commune des terres agricoles pour construire la déviation de Pemme. Et une fois à l'inauguration de la déviation, on s'est rendu compte qu'on nous a collé des panneaux avec interdiction aux véhicules agricoles. Donc, ça fait 12 ans que je râle à chaque fois que je vois un élu. Mais ça fait 12 ans que les panneaux sont là. Donc, on nous a pris des terres agricoles pour le contournement de Pemme qui est... Qui est étoile, c'est pas accessible dans le tracteur. On a du mal à croiser avec deux, alors que nous, il faut qu'on passe en combiné 4 mètres dedans. Alors que deux camions ont du mal à se croiser. Ça gêne personne. Quand on doit traverser le bourg de Pemme en combiné 4 mètres, on est obligé d'aller à l'opposé du pays fermer la route pour pouvoir passer parce qu'on ne se croise pas. Donc, les élus, mais... On s'en fiche. Ben, parlez à un mur, il vous répondra. C'est toujours poli, il faut qu'il repasse, mais c'est tout. Non, mais... Donc, la veille des élections, on les voit. Chaque fois, on remet ça sur le tapis. C'est... La déviation, elle est très bien faite. Elle fait, je ne sais pas, au moins, peut-être 12 mètres de large. Il y a peut-être bien 8 mètres de voie de chaque côté. C'est énorme. Il y a... Donc, les bandes, et sur le côté, on peut presque rouler à côté. Ça nous arrive de la prendre parce que quand on en a mort, on la prend quand même à nos risques et périls. Mais... On ne gêne personne parce que les gens peuvent nous doubler et ainsi de suite. Donc, ça, voilà. Donc, il y avait une occasion de faire quelque chose pour l'agricole. Mais ça, c'est uniquement une volonté politique. Je vois, quand on va, on a l'occasion d'aller quelques fois en Alsace où, sur les deux fois deux voies, les gens, les paysans sont autorisés à rouler. Et ça ne pose aucun problème. Et nous, là, on a une déviation qu'à 10 ans, on nous interdit de passer dessus. Là, on parle de refaire une déviation pour Moissé et ça va être le même souci. C'est tout un contexte qui s'est créé. On peut repartir depuis tout à l'heure. On a parlé de la PAC. Donc, la PAC, elle arrive en 92. Les subventions, avant, les subventions européennes se faisaient de façon différente où on avait un prix garanti. On subventionnait le prix. On subventionnait le produit. on subventionnait pas directement l'agriculteur. Donc, à partir de là, en 92, on a subventionné les exploitations. Comme Quentin a dit tout à l'heure, ça a permis de conditionner les gens dans un système. Dans les années 70, on avait créé des coopératives à taille humaine qui se sont, au fil des années, qui ont grossi, regroupées pour faire des coopératives qui sont devenues des déviens. des industries qui ont pour effet d'accompagner le paysan pour le mettre, ça peut toujours le tenir la tête au-dessus de l'eau. Jamais, pas l'eau. Jamais, jamais trop trop haut parce que si on le laisse faire, il va prendre son indépendance, le paysan. Donc, on le tient et au premier coup de problèmes familiaux, problèmes de maladie ou ainsi de suite, les gens, ils ont le couteau sous la gauche. Et ça, on comprend très bien que... Souvent, des fermes qui étaient familiales avec des passés durs. La pression, on va dire, familiale. Aujourd'hui, c'est un peu moins vu qu'il y a beaucoup d'orcades, beaucoup de fermes qui sont quand même vendues, plus qu'avant. Alors qu'avant, c'était vraiment la ferme du grand-père, du de, donc il y avait un très gros, on va dire, passé à supporter et les gens n'arrivaient pas à affronter, de dire soit il faut que je vende, soit il faut que je... Mais c'était trop dur au niveau familial de le faire, je pense. Mais il n'y avait peut-être pas eu l'évolution aussi, qu'on n'a pas su évoluer. Et après, il y a aussi quand même, il faut le dire, nous on est des secteurs qui ne vont pas trop mal, on a des terrains qui ne vont pas trop mal, on a le ponté qui est derrière, qui est aujourd'hui une filière qui est mise en place, qui fonctionne bien, il faut le dire, on a un peu peur de le dire, et aussi quand même dans la partie ouest, quand on voit des structures de notre taille qui sont familiales avec des structures là, 50 vaches, 60 vaches, 500-600 millilitres de l'air, des structures humaines comme le consommateur le voudrait et qui aujourd'hui avec les prix qu'ils ont ne peuvent pas y arriver, ce n'est pas possible. Donc il y a en plus ce phénomène-là, on va dire conjoncturel où c'est qu'à certains endroits, même en Charolais aujourd'hui, honnêtement, je les blinde les gars parce que les solutions, il n'y en a pas 15 000, ce n'est pas évident. Mettez-vous la place des gens dans Charolais qui aiment leurs bêtes pour la plupart, qui ont fait ça parce qu'ils avaient un beau troupeau, leur dire, il faut arrêter vos vaches, il faut faire des céréales, ce n'est pas possible, c'est des terrains de mauvaise qualité, faire de la vente directe, oui c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a généralement les structures à payer derrière, ce n'est pas non plus évident, les solutions, il n'y a pas de miracle, il y a un moment, ça ce sera par contre à l'Europe et à la France de se dire, ces pays-là, on en fait quoi au bout d'un moment ? Parce que s'il n'y a pas d'élevage, qu'est-ce qu'elles vont devenir ces terres ? Aujourd'hui, il y a des fermes, ils ont du mal à les remettre, donc on fait des friches, on en fait quoi ? Et ils enjardiniers ? Ils agissent ou quoi ? Il y a des régions dans le centre de la France, oui. Le cher, on a du cher à l'école, c'est pareil, les terrains, c'est pauvre, c'est pas grand-chose, il faudra bien en faire quelque chose quand même à un moment. Mon père n'a pas fait paysan, il a voulu faire autre chose, après moi j'y suis revenu, mais c'était peut-être bien, parce que peut-être que si lui avait fait ça à contre-coeur, il m'aurait enseigné des mauvaises valeurs, il m'aurait dégoûté du boulot, donc je veux dire, il y a un moment, il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire, et dans tous les cas, si c'est dans l'instinct, un petit peu dans les jeunes, cette affinité pour le milieu, ils y reviendront, de manière ou du non. Oui, non, mais t'as tout dit, t'as tout dit, il fera ce qu'il voudra. Pour l'instant, il vient tous les jours à la ferme avec nous, il est un peu contraint, parce qu'il a que 4 ans, il a 4 ans, il est obligé de venir, il est obligé de suivre, donc... Moi, c'est avec plaisir, hein, qu'il dit bien. Je pense, il aime, pour l'instant, il aime bien faire, il aime bien ça, parce que, bon, quand il nous entend parler, il comprend très bien ce qu'on dit, donc si jamais il entend, le papa, il est dans un champ avec la moissonneuse, il faut vite l'emmener pour qu'il aille avec lui, on va chercher des vaches avec la bétailière, il faut qu'on l'emmène, parce que... Je pense que tant qu'on aime ce qu'on fait, il y a des chances qu'il fasse ça. Si vraiment un jour, on n'aime pas ce qu'on fait, c'est là que ça vient. Si on a un regard dégoûté sur ce qu'on fait, ça ne lui donnera pas envie de continuer, après, il fera ce qu'il voudra. Aujourd'hui, on a entamé le passage en bio, ça lui fait grandement souci, parce qu'il a connu, on va dire, lui, le début des herbans, ces choses-là, il a dit, putain, si ça marche bien, c'est cool, quoi, un coup de round-up, c'était propre, oh, c'était... Aujourd'hui, il se dit, putain, ils sont cons, ils vous retournent comme avant avec la pioche. C'est vrai que c'est normal. À 14 ans, il a bourré avec un cheval, quoi. Aujourd'hui, on a des tracteurs GPS, quoi. C'est une génération qui a connu une évolution. Je pense que c'est leur génération. S'ils voulaient écrire un livre, ils auraient énormément de choses à lire, parce qu'il a vraiment, il est passé de l'agriculture paysanne avec la traction animale. Trait à la main. Trait à la main, oui, tout se faisait à la main. Aujourd'hui, bon, et bon, par contre, il est toujours intéressé par les nouvelles technologies qui sont mises en place sur l'exploitation. Il est très, très intéressé. Et là, donc là, avec le passage en bio, prochainement, il y aura un tracteur avec le guide avec le GPS et tout. Je pense que il sera très, très vite dans la cabine pour voir comment ça marche à tourner dans le champ. Ça, il ne va pas toucher. C'est comme quand on a monté le séchage de foin, il était impressionné. C'est vrai que c'est pareil, c'est contre-courant. Parce qu'à l'époque, ils avaient l'herbe à profusion, ça ne faisait pas trop de lait. Ils ont découvert l'ensilage de maïs qui était quelque chose de révolutionnaire. Ça faisait du lait, ça allait bien, c'était pratique à faire. Après, dire bon, l'ensilage comme la littorion, on arrête, on remet de l'herbe. Ils ont du mal à comprendre au début. Après, ils s'adaptent. Mais c'est vrai que il y a des choses, ça va un petit peu à l'envers de ce qu'ils ont connu l'évolution. C'est perturbant, c'est déroutant. Je suis, bien sûr, je suis fier. On peut se les encourager. Et puis, l'autre jour, au téléphone, je vous avais dit que c'est vrai que qu'un regard nouveau qui arrive de l'extérieur, ça nous permet aussi de nous remettre en question. Parce que quand on est 365 jours par an du matin au soir dans une exploitation, on se met des œillères. Et puis, on a peut-être du mal à voir un petit peu ce qui se passe à côté. et c'est vrai que l'arrivée des jeunes, déjà, c'est quelque chose qui booste. Ils ont une autre vue du métier et puis ça ne peut être que bénéfique. Ça s'embole un peu des fois les choses dans des pratiques qui ont été faites, qui se faisaient avant et qui évoluent aujourd'hui. c'est vrai que ça s'embole un peu des fois. C'est une des clés quand même. Ce qu'il dit, c'est il faut savoir des fois c'est vrai que c'était mal vu à l'époque c'est-à-dire de prendre le temps, des fois de passer des journées à part forcément être avec un bail dans la main ou faire une bricole ou c'est pas grave. Des fois, il faut savoir prendre du recul, regarder ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire s'élever un petit peu, être curieux de ce qui peut se passer parce que ça peut nous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup de temps, des réflexions, des idées. Il faut toujours que... C'est un peu comme l'école. Je n'ai jamais été un passionné d'école mais on ne peut pas reprocher à l'école. Ça veut dire qu'avant tout ce qu'on apprend la formation, c'est surtout une ouverture d'esprit qu'on prend. Les années d'école nous apportent du visuel sur ce qu'il peut se faire, d'ouverture d'esprit, une manière de travailler, une manière de réfléchir. C'est ça qu'il faut garder, on va dire. C'est ce côté-là qu'il faut garder, c'est toujours être curieux, toujours regarder ce qui se fait et jamais être fermé et toujours regarder plutôt ce qui arrive ou ce qui n'y arrive pas. C'est facile, on va dire, ce que ce fait beaucoup en agricole, c'est de dire regarde l'autre ce qu'il a fait, c'est un écran, il s'est fait. Mais ce n'est pas grave parce qu'il n'a pas réussi, il ne faut pas prendre le modèle. Par contre, regarder celui qui a fait quelque chose qui était bien, qui était intéressant ou qui le fait avancer, je pense que c'est plus dans la logique. Tout va avec le temps, ça veut dire que les générations changent, ça veut dire que cette ouverture d'esprit vient de cette génération parce que plus on avance dans les générations, plus les gens ont été à l'école aussi, il ne faut pas le dire. Donc tout change, il faut le temps, mais tout change.